C'est pas comme un projet de production automobile où on a le temps même si ça va très vite on a le temps de bien mettre les choses au point et de s'assurer que tout fonctionne. Là c'est vraiment des projets très 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 rapides où on découvre tout au fur et à mesure qu'on avance donc chaque jour est un challenge chaque jour est un problème ou même un lot de problèmes à régler et donc c'est une aventure incroyable. Les principales difficultés elles ont été d'ordre avant tout technique puisque comme on a cherché à obtenir le maximum de puissance dans le minimum de place on a travaillé avec des organes électriques avec des tensions assez importantes donc il a fallu et faire fonctionner cela et dans un cadre de sécurité totale sur ton faisceau il va se positionner au moins de la batterie. On a veillé à ce que tous les composants lourds de la voiture soit à l'intérieur de l'empattement c'est à dire qu'ils soient entre les roues avant et arrière de manière à avoir un bon comportement donc c'est pour ça qu'on retrouve les batteries avant et arrière et le moteur lui arrière est positionné à la verticale de manière à ce qu'il ne soit pas en porte à faux. La chaîne de traction donc qui est l'élément le plus important de 2x1 c'est elle qui procure les accélérations c'est une chaîne de traction qui est poussée à l'extrême des capacités des batteries lithium-ion donc des batteries spécifiques ont été ont été construits pour ce véhicule. Comme on voulait faire le véhicule le plus près de la mécanique possible on a eu l'idée donc d'intégrer le siège à la porte pour rentrer dans le véhicule on s'assoit à l'intérieur de la porte et après on ferme la porte donc on a inventé une sorte de de porte siège complètement intégré qui forme une seule pièce. On voulait avoir des poignées comme on avait eu sur le sur le concept BBA et donc tout en conservant la position de conduite donc on pouvait pas avoir un guidon classique puisqu'on aurait été gêné dans le mouvement donc on a eu cette idée de poignée verticale qui tourne sur elle-même en même temps que tourne le volant. Toutes les avancées technologiques sont passées à travers ce genre de véhicule donc la recherche de l'optimisation de la puissance et du rapport volume embarqué énergie dans un véhicule c'est des travaux qui serviront certainement pour les véhicules du futur. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !